Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Minute Cinéma et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti des vidéos, je m'en excuse, mais voilà, j'ai eu des petits problèmes techniques, vous avez vu que le décor a changé, il y a pas mal de trucs qui ont changé, donc je m'excuse pour mon année d'activité, mais voilà, le plus important c'est que je suis de retour, et comme pour 2021, je suis de retour en ce début d'année 2023 pour vous parler de l'année précédente, et vous parler des 10 meilleurs films de 2022. Voilà, donc ça vous a plu la première fois que je l'ai fait, donc c'est un format que j'aime bien, ça me permet de parler des films que je n'ai pas pu parler sur la chaîne et que j'ai aimé cette année, et aussi, ça vous permet à vous de découvrir des films que vous n'avez peut-être pas vu, donc voilà, c'est un petit format détente, et ça me fait toujours plaisir de faire cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer directement avec la 10ème position. En numéro 10, je vais vous parler du film As Bistas, réalisé par Rodrigo Sorghuggen. Alors, As Bistas, c'est un film franco-espagnol réalisé par Rodrigo Sorghuggen, un réalisateur espagnol dont je n'avais vu aucun film jusqu'à maintenant, et qui nous vient là avec un film franco-espagnol, c'est-à-dire que le film est tourné en français et aussi en espagnol. Ça raconte l'histoire d'un couple joué par Denis Minoché et Marina Foyce, qui ont décidé d'aller vivre en Espagne, dans les montagnes, et vivre de l'agriculture, en gros, la vie qu'ils ont toujours rêvé de mener, parce qu'ils sont profondément écolos, et que c'est un environnement qui leur plaît totalement, et c'est leur projet de vie. Le petit problème, c'est que la population locale ne les aime pas trop, surtout leurs voisins, tout simplement parce qu'à leur arrivée, il y avait un projet d'une grande entreprise qui était de racheter les terres aux villageois pour installer des éoliennes, et en échange, on leur donnait de l'argent. La moitié des personnes du village étaient pour, mais une plus grande moitié étaient contre, y compris le couple, je veux dire, Denis Minoché et Marina Foyce, et du coup, le projet ne s'est pas fait, et depuis, les voisins, qui eux n'avaient qu'une envie, c'était de partir, vont commencer à les détester. Et voilà, sans trop spoiler, c'est un très très bon film, la mise en scène est incroyable, vraiment des très très beaux plans. Ça joue très bien dans le film, que ce soit les acteurs français, mais aussi les acteurs espagnols qui jouent super bien, surtout le voisin, alors pas le petit frère, mais le grand frère, lui, il joue super bien, et vraiment, c'est un film avec une tension assez folle. Cette dispute entre voisins va monter assez loin, vous allez voir si vous regardez le film, je ne vous en dirai pas plus, mais ça montre en crescendo, il y a beaucoup, beaucoup de tension. C'est un film qui joue beaucoup au niveau de la mise en scène sur des plans, séquences assez longs, on a notamment une scène dans un bar qui dure environ 8 minutes, voire 11, je ne sais plus, mais c'est très long, et c'est une scène qui impose beaucoup, beaucoup de tension, et moi j'ai beaucoup aimé, et tout le film est assez parsemé de séquences comme ça, qu'il faut monter la tension, et ça m'a beaucoup plu. Voilà, un très bon film, je ne le mets qu'en 10ème place, parce que, effectivement, la tension monte de plus en plus tout au long du film, mais on va dire qu'il y a un élément important, un élément culminant qui arrive en fin de moitié de film, on va dire, et juste après, le soufflet redescend un tout petit peu, donc c'est pour ça qu'il est en 10ème position, mais sinon, As Best As, de Rodrigo Sorjurgen, c'est un très bon film, je vous le conseille, et c'était la 10ème position. Maintenant, en numéro 9, je vais vous parler de Novembre, réalisé par Cédric Jimenez. Donc Cédric Jimenez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne l'année dernière, tout simplement parce qu'il avait sorti le film Bag North, qui était dans le top de l'année dernière, et que j'avais beaucoup aimé, et là, il nous revient cette année, avec Novembre, un film qui décrit l'enquête des services de police et des services secrets à la suite des attentats de Novembre 2014. Donc, avec un postulat pareil, vous vous doutez que le film est un film assez anxiogène, qui parle de terrorisme et de lutte anti-terrorisme, et c'est très très intéressant. C'est servi par un très bon casting, on y retrouve Jean Dujardin, toujours excellent, Sandrine Guyberlin, très très bonne aussi dans le film, et Anaïs de Moustique, qu'on a vu cette année, par exemple, dans le film de Quentin Dubieux, Incroyable mais Vrai, où elle jouait très bien, et là, encore une fois, elle joue très très bien. Et voilà, c'est un film très efficace, qui retrace tout le mois de Novembre 2014, et c'est un film qui, dès le début, nous met dans une tension assez folle, vu que la première scène du film nous recrée les soirs des attentats de 2014, et je vous avoue que moi, ayant vu le film tout seul dans une grande salle, ça m'a un peu rappelé des mauvais souvenirs, c'était un peu anxiogène, mais justement, c'est pour ça que le film est assez efficace, et moi ça m'a beaucoup plu. Et voilà, en fait, par la suite, on va suivre les services secrets, qui vont tout faire pour intercepter les terroristes qui ont commis les attentats, et surtout, remonter et essayer d'arrêter d'autres attentats avant qu'il se passe, parce qu'effectivement, dans la réalité, les services secrets, ils attrapent des terroristes qui essaient de faire des attentats, ils déjouent des attentats, en fait, assez souvent, et nous, la plupart des gens, on n'est pas au courant de ça, parce que c'est confidentiel, pour éviter la panique, mais malheureusement, c'est vrai, et c'est assez intéressant d'en parler dans ce film. Donc voilà. Cédric Gemeney, il est très fort pour tourner les scènes d'action, on va dire, c'était déjà un des points forts de Bagnor, là, il y a peut-être un petit peu moins de scènes d'action, mais dès qu'il y en a, c'est assez survolté, un rythme assez effréné, on est vraiment pris dans l'action, et c'est ça qui est important dans ce film, c'est le rythme, et voilà, très bon film sur les attentats de 2014. Je vous conseille vraiment, novembre, de Cédric Gemeney. Maintenant, on passe au numéro 8. Maintenant, je vais vous parler du numéro 8, qui est Everything Everywhere, All at Once, réalisé par Dan Kwan et Daniel Schner. C'est un film américain, qui raconte l'histoire de Evelyn, joué par Michelle Yeoh, qui vit avec son mari, qui est je pars, Ki Yu Kan. C'est une émigrée chinoise, qui vit maintenant depuis plusieurs décennies aux Etats-Unis, qui a une vie assez monotone, qui travaille dans une laverie, elle n'est pas heureuse, elle ne s'entend pas bien avec sa fille, elle n'arrive pas à se comprendre avec elle, elle a un père qui est un homme assez aigri, elle a des problèmes de comptabilité, en plus elle parle mal anglais, donc c'est assez compliqué, et en fait, tout va basculer à partir du moment où elle va être prise dans un vortex assez bizarre, où on va lui expliquer qu'en fait, il existe plusieurs dimensions, et qu'une entité maléfique essaye de détruire chaque dimension, et qu'elle est l'élu, et que c'est elle qui va pouvoir rétablir l'équilibre, et détruire cet ennemi de l'univers. Donc c'est un peu un truc à la Matrix, c'est vrai, mais ça parle de multivers, effectivement, le sujet est assez vu en ce moment, surtout avec les films Marvel, je pense à Far From Home, ou encore Doctor Strange, mais je trouve que c'est des films qui ne traitent pas aussi bien du voyage entre les univers, que celui-là, parce que moi j'ai beaucoup aimé comment c'est utilisé dans ce film, c'est utilisé beaucoup pour l'action, notamment, en fait, ils sont connectés par ordinateur, un peu comme dans Matrix, à d'autres univers, et pour ça, ils doivent faire des choses, par exemple, un peu étranges, ce qui crée une brèche, possible vers un autre univers, et le personnage principal peut aller dans cet autre univers, et apprendre, les choses que ce personnage, cette autre version d'elle-même, c'est dans un autre univers, et ça marche comme ça, en fait, le voyage dans l'univers, et c'est très inventif, les scènes d'action sont très bien faites, c'est bien tourné, le concept du multivers est génial, on voit plein de facettes d'univers différentes, des univers plus loufoques les uns que les autres, on a un univers où tous les gens ont des doigts en saucisse, un univers où c'est en dessin animé, un univers où la vie ne s'est pas développée, et les gens sont des... où en fait, elle se transforme en pierre, et c'est super intéressant, il y a un sens du montage assez bien traité dans ce film, c'est assez bluffant même, j'ai envie de vous dire, parce que justement, le jeu du passage entre chaque univers, c'est le montage qui est important dans ce film, c'est très fluide, tout se passe par exemple au même moment, et c'est comme ça que s'installent les scènes d'action, les scènes de tension, et les scènes émouvantes. C'est un film que j'ai très intéressant, sur la forme, comme je vous l'ai dit, mais aussi sur le fond, c'est un film qui m'a beaucoup touché, c'est un film qui parle des relations compliquées, avec les gens qu'on aime, avec sa fille, avec son mari, avec la personne qu'on aime, et c'est... ça m'a beaucoup touché, voilà. Ce qui est bien aidé par le jeu des acteurs, j'ai passé un très beau moment, donc si vous voulez rigoler, être un peu ému, regardez ce film, ça va beaucoup vous plaire, surtout si vous aimez SF, foncez, n'hésitez pas. En numéro 7, je vais vous parler d'un film que, par le coup, tout le monde a vu, je vais vous parler de Avatar, la Voix de l'eau, donc Avatar, le deuxième opus, réalisé toujours par James Cameron, un film qu'on attendait depuis longtemps, parce que ça fait très longtemps qu'il est annoncé. Alors, moi je vous dis tout de suite, Avatar, premier du nom, je ne suis pas le plus grand fan, j'aime bien, mais je ne trouve pas que ce soit le meilleur James Cameron, et voilà, je trouve que c'est un film cool, voilà. Mais, ce deuxième film, je l'attendais au tournant, tout simplement, parce que, qui dit nouveau Avatar, qui dit nouvelle technologie, et là, quand on m'a dit que le film allait se passer dans l'eau, et qu'on a créé de la motion capture sous-marine, exprès, pour le film, je suis hype, juste pour l'innovation technologique que c'est, on va en reparler vite fait, mais je ne suis pas déçu du tout. Au niveau du scénario, c'est la suite de Avatar 1, Naitiri et Jake Sully ont eu des enfants, mais malheureusement, tout ça, et leur vie de rêve, sont anéantis par le retour des humains, qui veulent coloniser Pandora, comme ils l'ont déjà fait, sauf que là, pour le coup, ils veulent rendre la planète vivable, mais pour les êtres humains, parce que la Terre meurt, et on va envoyer un escadron de soldats, dans des corps de Navi, pour aller traquer Jake Sully, le chef de la révolution Navi, et le tuer. Pour sauver sa famille, il va prendre une décision, c'est la décision de partir, et quitter son peuple, les peuples Navi de la forêt, et partir vivre dans un nouveau peuple, à savoir le peuple de l'eau, qu'on va découvrir, et avec qui il va devoir apprendre à vivre, et surtout affronter les humains. Au niveau du scénario, ce n'est pas un film incroyable, ça ressemble au premier, mais ça m'a quand même plu, déjà premièrement, parce que je trouve que c'est un film, qui prend son temps, de faire découvrir son univers, on connaissait déjà Pandora, mais là, on explore des phases, qu'on n'avait pas connues, donc l'océan, sur Pandora, et c'est juste magnifique, James Cameron, il a créé un univers, vraiment super beau, et moi je suis très admiratif, de ce qu'il a créé, et c'est vraiment très beau, j'ai beaucoup aimé la thématique, sur la nature, c'est une chose très importante, dans Avatar, et c'est ça qui me plaît, c'est la connexion entre les navis, et la nature, Ewa, qui est en fait, l'entité de la planète, qui parle avec chaque être vivant, de la planète, et ça c'est un truc, que je trouve très beau, qui s'était déjà montré, dans le premier film, mais là, on nous montre, avec l'univers aquatique, donc les navis peuvent se connecter, sous l'eau, pour parler avec Ewa, les navis de l'eau, ont des frères et sœurs spirituels, qui sont des baleines, avec qui ils parlent, visuellement, c'est incroyable, j'ai adoré, enfin vraiment, je me suis pris une claque, j'ai vu le film deux fois en 3D, c'était fou, Avatar 2, j'ai pas vraiment été déçu, il est vrai qu'il y a quelques facilités scénaristiques, mais ça paraissait un peu normal, c'était pour refaire repartir la licence, vu qu'à la fin du 1, tout était à peu près clos, il fallait bien un moyen de relancer la saga, et je trouve qu'ils l'ont bien fait, voilà, visuellement, une grosse claque, pour ce qui est du HFR variable, c'est-à-dire, c'est une nouvelle technologie créée pour le film, enfin, non, c'est pas créé pour le film, ça avait déjà été utilisé, mais très peu au cinéma, c'est en fait, les images par seconde, changent en fonction des scènes, pendant les scènes d'action, il y a plus d'images par seconde, que pendant les scènes où il n'y a pas d'action, la variation d'images change, et il y a des gens qui ont trouvé ça horrible, moi, ça ne m'a pas forcément perturbé, ça m'a un petit peu dérangé, sur aller, 2-3 plans, où ça fait un peu jeu vidéo, les accélérés, un peu bizarre, mais globalement, ça ne m'a pas dérangé, et maintenant, on va parler du numéro 6, numéro 6, j'ai décidé de vous parler du film, Les Banshees, d'Ignet Sheeran, de Martin McDonoughan, Donc, Les Banshees, d'Ignet Sheeran, de Martin McDonoughan, c'est un film qui se passe en Irlande, durant la guerre civile, et on lui suit un personnage qui s'appelle Patrick, joué par Colin Farrell, qui a un meilleur ami, qui s'appelle Colm, joué par Brandon Gleeson, et voilà, ils ne font pas grand chose de leur vie, il est fermier, lui, tout ce qu'il fait la plupart du temps, c'est aller boire une bière avec son ami, et discuter, raconter des bêtises, et un jour, il va le voir, et son ami, Colm, va lui dire, ben écoute, moi, je ne veux plus qu'on soit amis, enfin, je ne peux plus supporter, arrête de me parler, on arrête. L'autre, il ne comprend pas, et en fait, il va essayer de comprendre dans tout le film, ben pourquoi son ami, son seul ami, et sa seule vraie raison, son seul truc qui le rend vraiment heureux, dans son patelin paumé, pourquoi, ben il le laisse. On pourrait croire qu'un scénario comme ça, ça ne tient pas à 1h40, mais croyez-le ou non, ça tient en haleine, et surtout, je trouve que c'est un scénario assez intéressant, c'est un peu du jamais vu, je trouve que, voilà, perdre un ami du jour au lendemain, ça peut arriver dans la vraie vie, et je trouve que, ben c'est intéressant d'en parler dans un film, et je n'ai jamais vraiment vu ce sujet, traité dans un film, et je trouvais ça très intéressant, et c'est un film, avec un humour noir très, enfin c'est un peu drôle comme film, mais c'est assez aussi, ben c'est assez triste, c'est un peu, comment les humains peuvent être mauvais, entre eux, les relations entre les gens, comment on peut se faire du mal, même quand on s'apprécie, et comment les choses peuvent changer, en bien ou en mal, et voilà, c'est très intéressant, j'ai beaucoup vu à certains moments, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, il y a un humour assez décalé, et même le sujet est assez spécial à appréhender, mais en tout cas, voilà, moi ça va marcher à fond sur moi, les deux acteurs principaux, Colin Farrell et Brandon Gleeson, jouent super bien, c'est vraiment pour ça, notamment que le film est réussi, la mise en scène est très belle, c'est le réalisateur qui avait fait, bon baiser de Bruges, c'est un très bon film, les Banshee Nicherin, je vous le conseille. Maintenant, on va passer au numéro 5, donc le top 5, et je vais vous parler d'un film, que j'ai trouvé très intéressant, à savoir Bardot, Faust Chronique de Quelques Vérités, le nouveau film de Alejandro González Inarito, qui est sorti sur Netflix, alors ce film, c'est un film qui tient à coeur, beaucoup à Inarito, c'est un film qui voulait faire depuis longtemps, et pas beaucoup de films, étaient prêts à le financer, et Netflix est venu, il lui a dit, mec, on te donne plein d'argent, un bon budget, fais le film chez nous, enfin, tu fais ce que tu veux, c'est un film très particulier, là c'est pour le coup, quand je vous parlais du film d'avant, j'allais dire peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, là c'est clair et net, que soit vous allez aimer, soit vous allez rien comprendre, et vous allez pas apprécier, vous allez pas passer un bon moment, parce que le film dure 2h40, et c'est un film qui parle de beaucoup de choses, et c'est très vaste, en gros, c'est un film presque autobiographique sur Inarito, c'est à dire que le personnage principal est un documentariste mexicain, qui a vécu 15 ans aux Etats-Unis, et qui va recevoir un prix aux Etats-Unis, enfin il a une crise existentielle, en fait, déjà il se considère pas comme un américain, même s'il y a vécu 15 ans, il se considère plus comme un mexicain, mais les mexicains, vu qu'il a vécu 15 ans aux Etats-Unis, qui fait des documentaires là-bas, ils lui disent oui, mais t'es pas vraiment mexicain, enfin voilà, ils le méprisent un petit peu, et en fait on verra aussi que aux Etats-Unis, bon vu qu'il a un visa, qui est d'origine mexicaine, on le considère pas vraiment comme un américain non plus, et voilà, déjà c'est un film qui parle beaucoup du Mexique, et de ses habitants, du peuple, même de l'origine du pays, que ça soit, on en parle comme ça, ou même métaphoriquement, et c'est un film très métaphorique, et surtout sur le personnage principal, qui est en fait une représentation cinématographique de Inaritu, qui se prend lui, et qui se met en scène dans le film, par rapport avec un autre personnage, et c'est pour ça que le film tient à coeur à Inaritu, c'est un film qui parle du moment où en fait on est entre la vie et la mort, parce que le bardo au Mexique c'est ça, c'est le moment où on commence à devoir accepter le fait qu'on va mourir, parce qu'on est à la moitié de sa vie en fait, et voilà, et comment on gère ça, et comment on fait avec le fait qu'on va mourir, et comment on accepte de partir petit à petit, et c'est traité par bien des manières, et c'est esthétiquement magnifique, voilà la photographie, c'est Darius Konji qui s'en est occupé, j'espère qu'il aura l'Oscar, parce que Darius Konji, pour moi c'est un master, c'est un des meilleurs chefs opérateurs de cette planète, voilà je vous le dis, et voilà, la mise en scène est folle, c'est très métaphorique, il y a beaucoup de sujets abordés, je ne pourrais pas en parler vraiment comme ça, où je parle assez rapidement des films, mais c'est un film qui vaut le coup d'être vu plusieurs fois, je vais le re-regarder, mais gros conseil, Bardo, fausse chronique de quelques vérités d'Inareto, maintenant, numéro 4, je vais vous parler du film Decision to Live, réalisé par Park John-Hook, ce master, Park John-Hook, un réalisateur coréen, excellentissime, qui a réalisé des films comme Sympathy for Mr. Vengeance, ou encore l'excellent Old Boy, des films que j'adore, et là il nous revient avec un thriller policier, slash histoire d'amour impossible, je vous le dis tout de suite, c'est un film incroyable, incroyable, ça raconte l'histoire d'un enquêteur, qui enquête sur la mort d'un homme qui est tombé d'en haut d'une falaise, et la suspecte, la principale suspecte, et la copine de cet homme, et en fait, malheureusement, le personnage principal, le policier, va tomber peu à peu amoureux de la suspecte, et du coup, comment va-t-il faire, est-ce qu'il va continuer son enquête, est-ce qu'il va être pris par le doute, est-ce qu'il va céder à la tentation, est-ce qu'il va faire son enquête correctement, beaucoup de questions, je ne vous spoilerai pas, parce que j'essaie de ne pas spoiler les films, dont je parle aujourd'hui, mais, j'ai trouvé ça, très très intéressant, c'est, incroyablement, bien mis en scène, esthétiquement, c'est super beau, il y a des très beaux plans, c'est magistral, c'est magistral, je ne peux pas trop en révéler, parce que ça serait, vous spoiler, et il y a pas mal de rebondissements, dans ce film, et justement, ils sont très bien menés, je n'ai pas envie de vous dire plus, découvrez ce film, moi, quand je l'ai vu au cinéma, grosse claque, voilà, j'étais vraiment pris dans le film, c'est un film aussi assez émouvant, et assez intriguant, voilà, je ne vous en dirai pas plus, faites votre avis sur le film, Decision to Live, de Park Chan, ou encore une masterclass du réalisateur, je vous le conseille. Numéro 3, on arrive sur, le podium, je vais vous parler d'un film, dont j'ai déjà parlé rapidement, sur la chaîne, un film que j'ai vu deux fois cette année, Elvis de Baz Luhrmann, alors, si vous voulez mon avis complet sur le film, allez voir la critique, elle est dispo sur la chaîne, mais globalement, je vais ré-étirer mes propos, c'est un très bon biopic, sur la vie d'Elvis Presley, il y a le style Baz Luhrmann, qui est très nerveux dans ce film, et je trouve ça très cool, parce que déjà, ça fait qu'on ne s'ennuie pas, le film dure deux heures et demie, et il est tout le temps à fond la caisse, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, surtout, ça représente bien ce qu'était Elvis, et toute sa période Las Vegas, et tout, et voilà, on apprend des choses vraies, la montée en puissance, et la popularité de Elvis, sa descente, la fin de sa vie, on apprend beaucoup de choses, c'est très intéressant, c'est raconté par le point de vue, son manager, qui était un homme très mauvais, et on va dire que c'est un peu de sa faute, si Elvis est mort, on va dire, parce qu'il s'en est mal occupé, l'acteur principal Austin Butler joue super bien, il refait super bien Elvis, et quand tu es fan de la musique d'Elvis, tu ne peux être que ravi par ce long métrage, donc voilà, Elvis, un biopic réussi, à 100%, je vous le conseille, maintenant, en numéro 2, je vais vous parler du film Pinocchio, réalisé par Guillermo Del Toro, un projet qu'il a depuis très longtemps, vu que le film a mis 12 ans à être tourné, Pinocchio, donc sa propre adaptation du conte, qui est plus proche déjà du conte, que du film Disney, il y a eu un film Disney cette année, Pinocchio, qui était nul à chier, je vous avoue que c'était assez catastrophique, donc ne le regardez pas, la version Disney+, mais regardez le Pinocchio, fait par Guillermo Del Toro, qui est incroyable, parce que déjà, au niveau de l'animation, c'est trop, alors, je vous conseille de regarder le making of, après l'avoir regardé, il est disponible sur Netflix, il s'adure 30 minutes, et on voit que, en fait, si le film est si naturel, au niveau de la motion, c'est que Guillermo Del Toro, c'est libre cours aux animateurs, pour qu'ils improvisent un petit peu sur le film, et il n'a pas été trop sur leur dos, et justement, le fait qu'il ne les ait pas bridés, ça rend le film d'une intentivité folle, j'arrive plus à parler, qui est remarquable, et vraiment, c'est super bien fait, l'histoire est très prenante, comme je vous l'ai dit, c'est plus proche du conte, donc, on va expliquer que Gepetto, avant d'avoir un petit garçon, enfin, d'avoir Pinocchio, il avait un vrai petit garçon, qui est mort, parce que, on nous présente une Italie, qui échoue, régime, fasciste, et ça, c'est assez intéressant, et déjà, ça crée un côté déjà plus dramatique, au contexte de l'histoire, le thème du fait que Pinocchio, veut devenir un vrai petit garçon, justement, pour devenir, comme le fils que Gepetto a perdu, il y a toute cette question qui est abordée dans ce film, il y a aussi une question qui est abordée, c'est celle de la mort, sur le fait de, qu'est-ce que c'est d'être un humain, vous le dis, j'ai presque chialé devant le film, je pense que si je le regarde, là, tout seul, je vais pleurer, voilà, c'est super émouvant, rien que en regardant la bande-annonce, là, pour faire la vidéo, ça m'a eu, c'est un super beau film, ça m'a beaucoup touché, c'est un des films qui m'a le plus touché cette année, donc voilà, Pinocchio, par Del Toro, une masterclass, gros conseil, c'était le numéro 2, maintenant, je vais vous parler du numéro 1, mon numéro 1, mon favori de cette année, qui n'est d'autre que Arca, réalisé par Lofi Nathan, alors Lofi Nathan, c'est un documentariste égyptien, qui a tourné ce nouveau film, en Tunisie, où on suit un personnage, qui vit dans la rue, qui vit dans la plus grande misère, en Tunisie, et il va apprendre que son père meurt, et va devoir s'occuper de sa soeur, et de sa petite soeur, pour ça, il va essayer de trouver un travail, essayer de s'en sortir, alors qu'il avait en fait tout abandonné, il va avoir du mal, les gens ne vont pas l'aider, ils ne vont pas l'écouter, c'est un film qui parle de la précarité en Tunisie, et c'est super intéressant, c'est super touchant, parce qu'en fait, le sujet est horrible, c'est-à-dire que, effectivement, quand tu es pauvre, les gens n'ont presque rien à foutre de toi, et c'est une triste vérité, et voilà, ce n'est pas qu'en France, et en Tunisie, il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette précarité, qui vont accepter de faire des métiers dangereux, des trucs illégals, pour essayer de gagner un peu plus d'argent, pour les sortir un peu de la misère, et c'est vraiment horrible, et déjà, voilà, la photographie est super belle, voilà, c'est la Tunisie, bon, elle n'est pas filmée sur son meilleur angle, mais, on nous montre quand même que, voilà, visuellement, c'est un beau pays, la Tunisie, le film est surtout, extrêmement bien tenu par l'acteur principal, Adam Bessa, qui joue, mais incroyablement bien, il aurait dû gagner des récompenses, des trucs, mais bon, malheureusement, je ne pense pas qu'on lui donnera, parce que c'est un film tunisien, et qu'il est passé un peu inaperçu, même s'il allait passer à Cannes, il n'a pas gagné de prix, ni rien, et c'est bien dommage, parce que ce film mérite bien plus, ça a été une grosse claque, vraiment, la fin, le dernier plan du film, je ne vous dirai pas, mais c'est un des moments, qui m'a le plus, je me sentis le plus, mon cœur se serrer, pendant, au cinéma, cette année, et vraiment, ça m'a brisé le cœur, ce film, mais j'ai trouvé ça incroyablement beau, et d'une justesse incroyable, je vous le conseille vraiment, il est passé un peu inaperçu, mais voilà, c'était mon numéro 1, et, on arrive sur la fin de la vidéo, parce que voilà, j'ai fait le tour des films, dont je voulais parler, j'espère que ça vous a plu, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'ai envie de vous dire à la prochaine, abonnez-vous, likez, et on se dit à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,